Pour cette élection, à la surprise quasi générale, on a vu que PASSEP a décidé d'y aller seul. Ousmane Sonko l'a annoncé au leader, mais ma question premièrement, vous, le parti, est-ce que vous étiez au courant avant même cette annonce ? Mme Léogaf, est-ce que vous en avez discuté pour trouver ce que Ousmane Sonko a dit ce jour au leader ? D'abord, je corrige, nous n'allons pas à l'élection seul. C'est la coalition du président, l'ensemble des partis et mouvements, plus de 350 partis politiques et mouvements. Nous avons eu une élection législative sous la bannière de PASSEP. D'accord. C'est ça la bonne manière. C'est une nuance en fait. Mais seulement c'est PASSEP qui va aux élections. C'est sous la bannière de PASSEP parce que PASSEP est le parti locomotive. Il y a des conditions d'organisation de l'élection, élection anticipée, il n'y a pratiquement pas de temps de préparation. Deux mois, tout il y a pour préparer l'élection présidentielle. Il faut structurer une coalition pour aller au législatif. Tu vas perdre du temps et tu n'en as pas assez. Donc c'est ça que nous allons aller sous la bannière de PASSEP. Il y a une partie qui est dans la coalition. Mais il n'y a pas eu de quoi avant, le bloc PASSEP ? Il y avait des requêtes. Pour vous dire, la majorité des militants, nous n'avons pas l'élection. Et nous n'avons pas l'élection. Et nous n'avons pas l'élection. Au mois de mai, nous avons eu une réunion du bureau politique. Je suis membre du bureau politique de PASSEP. On avait demandé aux gens de dire leur avis. Comme l'on a fait tout le temps au niveau du PASSEP, il arrive que des responsables du parti soient minimisés. Parce qu'ils ne pouvaient pas l'élection. Donc, on a eu une décision le jour même de l'élection de cette réunion du bureau politique. On a eu une décision le président Ousmane Sonko. Donc, on a eu une décision. Mais, Bougou, Nakhom, comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Parce que c'est une première depuis l'an 2000. Parce que depuis 2000, on a constaté que les partis qui gagnaient à la présidentielle, allaient en coalition aux élections. Forme ou à fond pour faire une démarche. Forme ou à fond pour faire une démarche. On a eu un consensus. À Blywad, peut-être que la coalition s'appelait le lendemain, même si Sopi Khe dans cette salle lui était propre. Mais ça prenait en compte peut-être d'autres considérations. Ce qui fait aussi, c'était ouvert aux autres coalitions. Ils avaient leur mot à dire. Il y a un mot à dire aussi. C'est ce qu'il a toujours fait. Mais vous, le mot à dire, on est à l'aide des grands ensembles. Aujourd'hui, on a eu un mot à dire. Ou en a eu un mot à dire. Pour aller seul à ces élections. Peut-être de côté, on a eu un mot à dire. Ils n'ont pas leur mot à dire. Et nous nous avons annoncé. J'en connais au moins deux à trois. En fait, nous avons un jeune parti. Il s'est créé en 2014. Il s'est créé en 2014. Et c'est vrai que nous sommes à l'ère des grands ensembles. Comme nous, pratiquement, élections passées. Les coalitions ont été gagnées. Et les élections législatives ont été avec les ESCANU. Et nous avons aussi ensemble un programme législatif commun. Nous avons eu une bonne ligue. Donc, nous avons eu une bonne ligue. Nous avons eu une bonne ligue. PASTEF, nous avons eu une bonne ligue pour une élection législative. Il y a eu des députés. Ce sera sous la bannière du parti. Mais accompagner des alliés. Ça aussi, il faut qu'on y revienne. Ce n'est pas que seuls des députés de PASTEF qui seront dans cette liste. Il y aura des députés d'autres partis qui s'investissent dans cette liste. Il y aura des députés d'autres partis de la coalition. Mais nous, il y a une bonne ligue. Il faut même s'attendre à ce qu'il y ait des personnes qui seront investies et qui ne faisaient pas partie de la coalition. Il faut s'attendre à ce que nous, ratissons l'âge, aller prendre les meilleurs profils que l'on passe, nous être utiles pour cette législature-là. C'est important, parce que cette précision est le détail, parce que dans l'entendement populaire, c'est Ousmane Sonko qui va investir que ses militants et responsables. Parce que ce n'est pas les autres membres des coalitions. C'est vrai qu'on a décidé d'aller seul par manque de confiance par rapport aux autres partis ou bien aux autres leaders. Mais il faut comprendre qu'on est dans le cadre d'élections anticipées. Les délais sont courts. Et par pragmatisme, au lieu d'installer une coalition, avec un autre parti qui a dit au départ, c'est un programme législatif, c'est un programme législatif, c'est un programme législatif, vous allez perdre du temps. Nous n'avons que 65 jours pour préparer cette élection et nous avons jugé nécessaire qu'on a déjà un parti politique qui est bien installé dans toutes les communes du Sénégal, un puissant appareil sur tous les plans au Sénégal et au niveau de la diaspora. C'est vrai. Autant d'aller en élection sous sa bannière. Et cette force-là, elle est reconnue par tous les partis et mouvements qui sont au niveau de la coalition Diamant et Président. Donc rappelez aussi que Diamant et Président, c'est une coalition électorale qui était configurée pour aller à l'élection présidentielle. Bon, élection législative, il faut revoir beaucoup de choses dans l'organisation, la structuration et tout ça. Et ça pouvait te faire perdre du temps.